Bonjour Fanny Griezmer, comment ça va ? Très bien et vous ? Les gauchers, les gauchers à l'école, les gauchers en entreprise et puis les gauchers célèbres. Et dans la vie de tous les jours j'ai envie de vous dire. Vous vous êtes un peu poussé du col aujourd'hui parce que vous vous êtes mis dans une liste de célébrités absolues. Vous allez les citer mais enfin c'est pas des moindres. Léonard de Vinci, Sigmund Freud, Marie Curie, Bill Gates, Barack Obama, David Bowie. Très éclectique. Vous vous sentez bien avec eux finalement, vous êtes gauchère. Moi je me sens bien avec eux, oui. Ça m'inspire pour le coup. Il y a quand même ce rapport aux gauchers, d'abord ce mot utilisé dans le vocabulaire, il est gauche. À totalement connoté de maladresse. Voilà, et totalement subjectif et mal vu. Vous êtes gauchère, c'est quoi ? C'est un défaut ? C'est considéré comme un défaut ? Ça a longtemps été considéré comme un défaut. Alors défaut c'est gentil, c'était plutôt un peu la main maudite, celle qu'il ne fallait absolument pas utiliser. Alors les gauchers représenteraient à peu près 13% de la population française, une minorité donc. Mais en réalité ce nombre aurait plutôt tendance à augmenter parce que justement la perception et la vision des gauchers a aussi changé. Et puis comme vous le disiez, il y a aussi ce côté de la main qu'on n'osait pas l'utiliser en fait. La main du cœur. Cette main cachée, la main du cœur, exactement. Alors un défaut, c'est peu dire, c'est vrai que pendant des siècles en France et encore aujourd'hui dans certains pays, la main gauche est quasiment maudite. Tout comme les gauchers. A l'école, combien d'enfants se sont vus empêcher d'utiliser leurs mains gauches à la maison comme à l'école pour tenir sa cuillère ou pour tenir son stylo ? Écrire, c'est avec la main droite. C'est elle et elle seule qu'il faut alors utiliser. Alors parmi ces gauchers dits contrariés, certains évoquent des méthodes très dures. La main attachée dans le dos pour ne pas être tentée de l'utiliser. Ça peut être aussi des réprimandes, des brimades et humiliations en tout jour. Alors qu'en France, en 1947, il y a un rapport qui sort et qui dénonce la contrainte faite aux gauchers de devoir écrire de la main droite. Un rapport, on va dire, qui reste plutôt lettre morte. Parce que combien de gauchers contrariés qui ont moins de 75 ans aujourd'hui ? Il y en a beaucoup. Alors c'est vrai que la chasse aux gauchers aujourd'hui, on peut dire, elle est terminée. Alors c'est vrai que vous le disiez, le terme gauche, gaucherie, être gauche ou maladroit est emprunt de ses connotations encore un peu. C'est pas mal de préjugés en fait derrière tout ça. Et les gauchers vous le diront et je peux moi-même vous le dire. Alors c'est vrai qu'on est plus brimés, plus réprimandés, plus moqués. Ceci dit, l'apprentissage de l'écriture reste assez contraignante. Et on fait aussi, bah toujours l'objet un peu du regard amusé des droitiers qui vous demandent, mais comment tu fais pour écrire ? Souvent d'ailleurs on écrit avec une main un peu tordue. Alors je tiens à vous dire, c'est totalement naturel. Main tordue, effectivement, c'est le syndrome. On parle de la main en col de signe. Exactement. La plupart des gauchers écrivent comme ceci. Exactement. Et pour nous c'est totalement naturel. Bon, on va pas dire qu'on a tendance à avoir la crampe de l'écrivain peut-être un petit peu plus rapidement que les autres. C'est une graphie un peu particulière, plus ronde, plus arrondie, j'ai le sentiment, non ? Ou alors patte de mouche. Ou très patte de mouche. Ou totalement patte de mouche. Alors, l'écriture c'est une chose, mais sachez qu'aussi au quotidien nous sommes sans cesse obligés de nous adapter à un monde qui n'est absolument pas adapté pour nous, nous les gauchers. Et c'est valable bien sûr aussi dans le monde professionnel. On est un petit peu à contresens puisqu'on fait les choses à l'envers. Même la lecture ? Même la lecture. C'est vrai qu'en préparant cette chronique, c'est vrai que j'avais tendance à le faire. Je pensais que, bon, voilà, oui c'est naturel pour le coup. J'ai tendance à lire la fin de la phrase avant le début. Donc ça va plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Forcément, vous avez un esprit plus rapide les gauchers. Forcément, parce que vous lisez déjà la fin avant d'avoir... Que ce soit aussi pas mal d'outils, que ce soit à l'école ou même après dans le monde professionnel qui ne sont pas du tout adaptés. On pense notamment aux ciseaux, aux couteaux dont la lame est affûtée du mauvais côté. Le levier de vitesse, le frein à main dans une voiture. Et oui. Tout est pensé pour les droitiers. La souris d'ordinateur. Le cahier à spirale. Les spirales, ça fait mal aux poignets. Le stylo plume. Là, je pense qu'un droitier qui reprend votre stylo plume derrière, il n'arrivera pas du tout à s'en servir. Parce que la plume s'est tordue dans l'autre sens. Le crayon de papier qui vous laisse... Enfin, qui noircit la tranche de votre main. L'ouvre-boîte, le cahier, la règle graduée. Parce que pareil, on va avoir tendance à tirer le trait de droite à gauche. Bon, autant d'occasion de se sentir gauche, voire même de se blesser. Alors, ça peut être un véritable obstacle dans la vie professionnelle. Alors, heureusement, depuis quelques années, on a des entreprises qui... Qui conçoivent et commercialisent des objets à l'ergonomie adaptée. Ces objets dits pour gaucher. Moi, je vous dis que les entreprises devraient se saisir de ce matériel. Et peut-être y penser quand ils font une commande de fourniture. Pour le bureau, notamment. Le fantasme du gaucher n'est pas prêt à disparaître. Moi, j'ai le sentiment que ce sont des gens, peut-être me tromper, mais plus intelligents. Alors, vrai ou faux ? Je vous envoie un compliment, évidemment. Écoutez, j'ai envie de vous dire oui. Voilà, évidemment. En tout cas... Ça ne fait jamais de mal. Je vais vous dire vrai et faux. Il y a de nombreuses études. Ça fascine encore énormément. Donc, on a pas mal d'études, plus ou moins scientifiques, sur le sujet. Vrai et faux. Plusieurs études contradictoires sur la question. L'idée vient, en fait, de la manière dont les gauchers utilisent leur cerveau. Alors, apparemment, l'hémisphère droit qui contrôle la partie gauche de notre corps serait légèrement plus développé. Or, cet hémisphère droit, c'est plus ou moins... Enfin, ce qui contrôle notamment les aptitudes spatiales et artistiques. C'est la création, c'est l'émotion. C'est la création. Par ailleurs, les gauchers arriveraient à mieux faire fonctionner leurs deux hémisphères en même temps. Une information qui irait beaucoup plus vite dans le cerveau. D'où cette tendance à dire qu'on est plus créatif, plus intelligent. Ce seraient des différences cérébrales, en tout cas, qui nous donneraient des aptitudes. Et, voilà, des prédispositions non négligeables concernant notamment les domaines artistiques et créatifs. Et sportifs, puisque moi, ça me concerne. Alors là, c'est plutôt vrai. Les gauchers, c'est injouable. Alors, les droitiers ne courent pas forcément moins vite ou moins habiles. Mais les gauchers surprennent plus facilement que les droitiers. Pourquoi ? Déjà, parce qu'ils ont l'habitude de s'entraîner avec des droitiers. Or, les droitiers n'ont pas forcément l'habitude de s'entraîner avec des gauchers. Et ils auraient également un temps de réaction qui serait beaucoup plus rapide. Ils ont une main plus rapide. Et forcément, dans les sports, où ça ne se joue pas forcément sur la force physique, mais plutôt sur la tactique et la surprise. Et là, les gauchers peuvent être deux sacrés adversaires. Alors, on pense à la boxe, à l'escrime, au tennis. Et je voulais vous demander votre avis. Oui, avant de me quitter. Est-ce qu'un gaucher aurait tendance à vous décontenancer ? Ah oui, un gaucher, c'est injouable. C'est un gaucher et dur à jouer. Voilà, ça joue vite, ça joue. Et ce sont des gens qui ont une pensée différente des droitiers. Donc, il faut s'accrocher quand on joue des gauchers et changer tout son plan tactique, évidemment, à chaque match. Surtout quand c'est un gaucher. Fanny, c'était un plaisir. Vous êtes donc gauchère, on l'aura compris. Et vous êtes restée gauchère. Oui, mais je me suis adaptée au monde des droitiers. Ce n'est pas le cas de ma maman, qui est gauchère contrariée et à qui je souhaite un très joyeux anniversaire aujourd'hui. Ah bon, on en est au dédicace. Profitons-en. On salue la maman de Fanny qui nous regarde et dont c'est l'anniversaire et qui est gauchère. Et qui est gauchère contrariée. Contrariée, ben voilà. Elle a une petite émotion devant le poste, j'en suis sûre. Oui, alors là, c'est sûr. On fait une petite pause, Fanny. Merci, c'était un plaisir. Être gaucher, ce n'est pas toujours simple. Il faut assumer, après tout. Il faut s'assumer comme gaucher. Oui, on est fiers d'être gaucher. Exactement, fiers d'être gaucher. Moi qui suis droitier. On fait une courte pause et on va s'intéresser avec Philippe Zilberzan aux organisations. Alors, ça paraît un peu barbare, mais il a écrit un livre passionnant. C'est un professeur truculent qui a beaucoup d'idées qui ne mâche pas ses mots non plus et qui nous parle de la transformation de nos organisations. Comment on peut faire ? Ça vient d'en haut ou ça vient d'en bas ? Ah, ah, on va y répondre dans quelques instants. Il sort un livre, il va tout nous dire. Une courte page de publicité et tout de suite, et dans quelques instants, le grand entretien. Merci. Merci.